Le phénomène inquiète toute l'industrie musicale. Des CD piratés produits par des sociétés de duplication inconnues des structures de contrôle, parfois même avec l'estampille des sociétés de droits d'auteur, des téléchargements illégaux d'oeuvres d'art et bien d'autres clichés. Le CILPA siffle la faune de la récréation. Je suis allé à Genève, j'ai déposé le dossier auprès des autres instances de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le dossier a été très bien reçu parce que le contenu est assez fourni. Le Symposium international sur la lutte contre la piratillerie et la contrefaçon dans la sous-région Afrique centrale veut pérenniser l'authenticité des productions artistiques en sauvant l'artiste. Les acteurs culturels et les artistes camerounais n'arrivent pas à bénéficier pleinement, à profiter pleinement du fruit de leur dur labeur. Nous avons fait le constat, un constat froid, que la contrefaçon et la piratillerie sont pour beaucoup. Ça fait des années sur comment apporter de notre contribution pour mener une lutte efficace contre ce fléau. Le boom numérique se lustre par la prolifération des plateformes et à partir desquelles, l'accès de tout genre musical se fait à prix des réseaux, voire gratuitement plombant l'industrie culturelle. Le CILPA remet la balle au centre au profit des artistes. J'espère que nous allons nous faire comprendre par l'autorité publique. Les promoteurs de cette culture sont en danger. Même les exploitants de nos œuvres ne sont pas vraiment édifiés sur la question. Nous allons inviter des experts à travers le monde qui viendront exposer de long en large sur la contrefaçon. L'absence des CILPA s'aggravant au même moment où les ventes chutent de plus en plus, alors que les artistes s'enfoncent davantage dans les sables mouvants de la misère, on ne peut que crédibiliser l'urgence d'une réflexion au fond de redynamiser cette mamelle nourricière de l'esprit.